Bon allez, on y va, on bombarde. Cette rencontre, elle vous inspire quoi avec cette situation ? Cette rencontre ? Avec cette situation avec les supporters. Ben dirons-nous que ça m'a gâché un peu mon plaisir, parce que j'ai vu une bonne équipe de Montpellier. Je dis pas qu'il y a jonglé Nice, parce qu'il faut pas exagérer. Je pense que nous on se fera jongler un jour, donc il vaut mieux se taire. Mais c'est vrai que ça gâche. Maintenant, je vais quand même vous dire un truc, qu'on est à Nice. Le service de sécurité et les flics, je vois pas ce qu'ils font, hein. Parce que je pense qu'on doit fouiller. Nous, on nous reproche de pas avoir fouillé les Parisiens, de pas avoir fait ceci, ou d'avoir mal fouillé. Alors, attention, hein. Les miens, je leur donne pas le quitus, parce qu'il va y avoir du bruit d'ailleurs. Vous êtes allé leur dire quoi quand vous êtes allé voir les supporters ? T'es fou, je me suis pas déplacé, j'en peux plus. Je fais un quintal, t'y rigoles, non ? J'ai un peu... Non, 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 non. Je suis écœuré, je suis écœuré, c'est pas bien. N'importe comment, il faudra qu'un jour ça cesse, tout ça, hein. Je comprends pas qu'au rugby, parce que maintenant, il y a des scos au rugby aussi, hein. Que ça se tienne comme il faut, et que là, remarquez, les niçois, ils sont pas restés non plus, hein. Mais enfin... Hein ? Quand vous dites que ça va faire du bruit, ça veut dire quoi ? Du bruit ? Ah ben moi, je vais pas me laisser faire. Je pense que les journaux de ma région vont s'en emparer, ils vont un peu les bouger, ces supporters, parce que c'est pas des supporters, c'est des grosses merdes, c'est tout. Alors il y a deux braves gens, là, qui sont là, hein, avec les drapeaux, qui habitent et tout. Mais il y a quatre ou cinq ans, et ça, ça me fait chier, parce que c'est pas les manches du club. On n'a jamais donné une image comme ça, nous. Mais vous pouvez les interdire de stade ? Ah si, on les chope, on va les interdire. Et je pense que ça sera pas difficile de les choper, parce que je soupçonne certaines personnes qui les accompagnent dans le car de ne rien dire. Alors c'est là, déjà, on va les virer, ceux-là. Parce qu'ils sont payés, hein, les mecs qui accompagnent dans le car. Non, non, mais je suis remonté, hein, parce que ça me plaît pas du tout, je savais qu'ils arrêteraient pas, du mal, hein. Parce qu'on arrête pas un match. Si ça avait été chez nous... Mais enfin, tu mènes 2-0, t'es l'équipe à 2... Non, non, je me suis pas fait de soucis là-dessus. Qu'est-ce qu'on essaye de plomber l'ambiance du club, là ? On essaye de plomber votre club ? C'est déligéré ou ce sont des couillons ? Non, c'est des cons. Ils veulent faire voir qu'ils sont pas des suceurs de marseillais, que c'est des hommes. Vos mecs, là, ils criaient suceurs de marseillais, ça m'a fait rire, hein. Jusqu'à un certain point, quand même, hein. On n'a jamais sucé les marseillais, d'ailleurs, si on peut les niquer le 19, crois-moi que je serais heureux. Bon, ça vous va ? Bon, en quoi ? Hein ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il en manque encore une chie, hein. Mais enfin, c'est pas mal, hein. Et je trouve qu'on garde le ballon, je vois pas si mal que ça, quand même, hein. Et le but qu'on prend, alors, hein. C'est un sou ! Bon, ça va ? Alors, la prochaine fois, il faut que je m'arrête à la presse. Parce que j'ai parlé à Canal, ça aurait été indigne. Il faut dire qu'Anal, il nous donne des l'OV aussi, hein. Non, il rigole, vous êtes sympa. Allez, merci. Merci, oui. On en prendra trois, j'aurai moins de souris. Ça va arriver, hein. Ça arrivera. Ça va arriver, hein. Merci.